J'ai retrouvé à Soup Management cette chaleur, ce sentiment où on se sent chez soi. Mon père voulait que je devienne financier, comptable. Après j'ai découvert une passion, j'ai découvert une passion pour la communication, pour la définition des stratégies, pour tout ce qui est relationnel, parce que vous voyez, j'ai une facilité pour établir les contacts. J'avais commencé avec le cours de comptabilité où j'étais diplômé. J'ai dû changer de profession et c'est là où je me suis retrouvé à Soup Management. J'ai fait une maîtrise en marketing et communication. Et la passion insufflée par mon passage à Soup Management m'a permis de continuer même avec la formation. C'était la première fois que je couplais travail et formation. Avant ça, j'avais fait que des formations, j'étais à l'école, j'ai appris. Mais c'était la première fois où il y avait trois contraintes. Je travaillais, j'étais mariée et je devais aller à l'école. Donc je vous assure que c'était une course contre la montre en permanence. Mais j'ai retrouvé à Soup Management cette chaleur, ce sentiment où on se sent chez soi, où on est accompagné, où il nous pousse. En fonction des difficultés, on a retrouvé une famille. Quand j'ai commencé à travailler, la formation que j'ai reçue à Soup Management était adaptée finalement à mon parcours. Parce que c'était plus professionnalisant. Ils tenaient en compte l'expérience. Ils tenaient en compte le niveau professionnel où on travaillait. Et puis j'ai aussi eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans d'autres secteurs. Vraiment pour moi, c'est un très bon souvenir. C'est un très très bon souvenir. L'expertise, la convivialité et l'accompagnement. On avait des professeurs qui venaient de plusieurs pays. Et même des étudiants qui ne sont pas que des Maliens. Donc avec son environnement multiculturel, ça nous a permis déjà de connaître un peu la culture de chaque personne. On échangeait ça. Au-delà de ça, au niveau professionnel, ça m'a permis de transformer les aptitudes naturelles que j'avais en expertise. J'ai occupé plusieurs postes de responsabilité suite à cette formation. Et même aujourd'hui, je continue de travailler dans ce sens parce que je suis manager d'entreprise. Mais dans le management, il y a la communication. Il y a le marketing. Il y a la définition de stratégie. Il y a la stratégie commerciale de distribution. Et il y a même l'étude des Incoterms que j'ai appris, qui sont un peu avec la relation avec la logistique, les transports. Donc ce sont des choses qui sont dans la vie professionnelle pratique. Ce sont des outils que le management m'a permis d'acquérir. Et m'a permis après d'avoir une certaine autonomie professionnelle. La première compétence, je pense, pour être un très bon manager, c'est l'écoute. Tout parle de l'écoute. L'écoute vis-à-vis des clients, vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des partenaires. Il faut savoir écouter. C'est de sonder leurs sentiments profonds pour savoir exactement ce qu'ils veulent. Si moi j'ai pu franchir toutes ces étapes et réorienter ma carrière professionnelle, c'est parce qu'au préalable, j'ai pu découvrir ce qui m'est passionné. Et même aujourd'hui, quand je parle un peu de la définition de stratégie de la com, je suis passionné par ça. Donc j'ai pu découvrir ce qui m'est passionné. À cœur vaillant, il est impossible.